bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone aujourd'hui nous allons tester le tout nouveau Sony Alpha 7 R4 en photogrammétrie Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est plus d'un mois que je teste le boîtier ça m'a permis de faire beaucoup de tests et de vous délivrer des résultats qui se basent sur une expérience pas réduite à quelques jours Digitphoto, j'achète une grande partie de mon matériel chez eux c'est vraiment un magasin de confiance que je vous recommande Le Sony Alpha 7 R4 c'est avant tout 61 mégapixels, 44% de plus que son prédécesseur, le Sony Alpha 7 R3 qui était à 42 donc ce boîtier nous produit des photos de 9504 par 6336 pixels donc c'est assez considérable ce qui veut dire que même si vous recadrez au format portrait à l'intérieur d'une photo prise en paysage vous êtes encore mieux que sur un Sony Alpha 7 III prise directement en portrait excepté cette définition colossale, les principales nouveautés sur ce boîtier vont être d'ordre ergonomique on a un boîtier qui est un petit peu plus massif on a également le deuxième slot qui est maintenant en écriture rapide en UHS-II et surtout les performances ne sont pas dégradées voire améliorées malgré tous ces pixels supplémentaires la contrepartie de multiplier les pixels sur un capteur à taille égale c'est également la réduction de la taille des photosites donc là ils vont passer de 4,5 micromètres sur l'Alpha 7 R3 à 3,7 donc on a des photosites plus petits qui dit photosites plus petits dit moins de lumière absorbée, moins bonne sensibilité et donc un rapport signal bruit qui est défavorable donc là ça va être le traitement du signal et l'électronique qui vont faire la différence pour compenser cette réduction de taille de photosites ce que je trouve un petit peu regrettable c'est que sur ce boîtier haut de gamme on n'est toujours pas un GPS intégré alors déjà ça pourrait servir en photogrammétrie mais surtout pour les gens comme moi qui font de la photo paysage d'avoir automatiquement le géotag de la photo de manière à les retrouver plus facilement dans son classement c'est vraiment appréciable donc c'est dommage qu'on n'ait pas de GPS sur ce boîtier sachant qu'on en trouve dans tous les smartphones aujourd'hui et même sur des petites caméras d'action on a un GPS intégré en tout cas si on regarde sur le papier ce que devrait donner ce boîtier en photogrammétrie on voit que les performances sont à très haut niveau et on voit qu'avec l'Alpha 7 R4 en étant à plus de 64 mètres du sujet on a encore une résolution objective de 1 cm par pixel alors que sur un Phantom 4 Pro par exemple il faut être à 36 mètres du sujet pour atteindre cette valeur donc je suis curieux de voir ce que ça va donner en usage réel au delà du boîtier il faudra s'équiper avec un objectif performant ce serait dommage de mettre une lentille bas de gamme sur un boîtier d'une telle qualité avec une telle définition donc là j'ai choisi en termes de focale 24 mm en fait j'ai pris un zoom 12-24 que je mets à 24 mm j'ai pris le Sony FE 12-24 série G donc c'est déjà un bon niveau de qualité avec un bon piqué qui est assez homogène donc il devrait bien exploiter toute la définition de ce Alpha 7 R4 concernant le choix de la focale en photogrammétrie il ne faut pas aller sur des grands angles ou encore moins sur du fisheye à cause des distorsions dans les coins de la photo pas non plus aller sur des focales trop longues parce que là on aura un champ de vision trop serré sachant que les photos en photogrammétrie doivent se chevaucher et on voudrait au maximum réduire leur nombre donc entre 24 et 30 mm on est pas mal pour de la photogrammétrie il est à f4 constant donc ça c'est bien, c'est pas une ouverture fabuleuse mais vu qu'on fait de la photo avec ça de la photo de paysage ou de la photo de loin il n'y a pas de problème on ne va pas chercher des profondeurs de champ très courtes pour cet usage et puis son intérêt également c'est que c'est un objectif qui n'est pas trop lourd il fait 565 grammes sachant que tout ça c'est destiné à voler sous un drone donc tous les grammes gagnés c'est toujours de l'autonomie en plus enfin ce boîtier il aura d'autres usages, il va être tout à fait adapté à de la photo d'architecture ou de paysage donc là c'est intéressant d'avoir ce type d'objectif ce sont des focales tout à fait adaptées donc on a notre boîtier, notre objectif maintenant il nous faut une plateforme pour emmener tout ça en l'air donc on va chercher un drone capable de porter cette masse et aussi on va chercher un drone fiable et éprouvé compte tenu de la valeur des équipements embarqués alors également il faut que le drone soit compatible avec les planificateurs de mission puisqu'en photogrammétrie on va programmer des vols à l'avance de manière à ce que l'appareil suive une trajectoire bien précise et déclenche ses photos automatiquement donc par rapport à tous ces besoins, la bonne solution aujourd'hui reste le DJI Matrice 600 même si il a été conçu il y a plus de trois ans maintenant il apporte un bon niveau de sécurité, il résiste bien dans le vent il offre une redondance de batterie qui est assez rassurante parce que les lipos défectueux ça, ça arrive et donc c'est une solution éprouvée avec le Ronin MX qui va assurer le rôle de nacelle pour emmener notre boîtier Alpha 7 R4 concernant l'intégration de l'Alpha 7 R4 dans le Matrice 600 l'équilibrage sur le Ronin MX, la connectivité, le réglage de la nacelle là je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite sur le Sony A7 III embarqué dans le Matrice 600 tout est décrit en détail donc je ne vais pas reprendre les étapes ici, c'est exactement pareil la seule différence que j'ai remarqué, la vis ici standard est un petit peu moins profonde donc il suffira d'intercaler une petite plaque ou une petite rondelle pour éviter que la vis bute et ne serre pas l'appareil donc une fois que notre configuration est prête à voler, il nous reste une chose à faire c'est de préparer le Mission Planner, en l'occurrence je vais utiliser DJI GS Pro pour programmer les missions il reste une chose à faire dans DJI GS Pro, c'est de paramétrer la caméra donc il faudra saisir la définition du capteur, la taille physique du capteur ça, ça permet au logiciel de calculer la résolution attendue et également d'indiquer la longueur focale après sur le shutter, je vous conseille de mettre le shutter max à 4 secondes alors ça, ça va vous permettre si vous faites des photos à la volée de réduire la vitesse du drone parce que sinon il va aller trop vite si vous faites de la captation à intervalles réguliers je vous recommande de ne pas aller trop au-delà de 5 mètres par seconde pour éviter d'avoir des photos floues donc là, comme je vous disais, ça fait plusieurs semaines que je fais des tests j'ai fait trois types de tests, le premier c'est un test à assez haute altitude sur une colline j'ai fait exactement la même mission avec le M600 A7R4 puis avec un Phantom 4 Pro ça nous permet de voir quel est le résultat en termes de qualité pour deux missions faites de la même manière, donc à même hauteur on obtient une résolution à 1,2 cm par pixel donc c'est déjà une bonne résolution tandis qu'avec le Phantom 4 Pro, on est à 2,1 cm par pixel donc quasiment deux fois moins bonne le but de ce test, c'est de montrer que pour une même opération, un même délai opératoire on va doubler la résolution du modèle bon, la contrepartie, je le précise, c'est qu'il faut avoir un ordinateur avec beaucoup de ressources avec une bonne capacité de calcul, une bonne capacité graphique et beaucoup de RAM le test numéro 2, lui, ça va être un test sur un monument, sur un édifice donc là, j'en ai pris deux, j'ai pris une tour médiévale et puis une statue donc sur ces deux tests, j'obtiens des résultats limite bluffants avec une résolution inférieure à 0,6 cm par pixel donc on a une finesse et un niveau de détail assez incroyable c'est la moindre des choses, on pouvait s'y attendre avec une telle définition en tout cas pour des gens qui ont besoin vraiment d'un très haut niveau de qualité dans le modèle 3D c'est sûr que là, l'Alpha 7R4, il va être très performant enfin, le troisième type de test que j'ai réalisé c'est de faire la captation d'une grande étendue à une hauteur assez importante en prenant les photos à la volée donc là, j'imagine le cas d'usage c'est de prendre une grande parcelle de terrain, une grande parcelle de forêt de perdre le moins de temps possible, d'envoyer le drone assez haut mais on cherche quand même une résolution qui permet d'en tirer des conclusions donc ce que je disais tout à l'heure, dans ce type de situation il ne faudra pas flirter sur des vitesses trop hautes proche de 10 mètres par seconde parce que là, on risque d'avoir des photos floues donc je conseille d'être autour de 5 mètres par seconde 5 mètres par seconde, on est à 18 km à l'heure alors pour profiter pleinement des performances de ce boîtier sachant que chaque photo pèse entre 40 et 50 mégas ça veut dire que même en JPEG, une photo peut être plus lourde qu'un RAW sur des boîtiers inférieurs ça veut dire qu'il faudra les machines qui vont avec à la maison, les stockages qui vont avec et typiquement en photogrammétrie, je me suis retrouvé limité moi j'ai une bonne conf, mais seulement 36 Go de RAM ce qui fait que mes calculs en très haut niveau de qualité ne pouvaient pas aboutir le logiciel m'indiquait encore plusieurs jours de calcul je n'avais pas de garantie que ça aille au bout donc là j'ai fait appel à Frédéric Auberger que vous devez connaître c'est Drone Conseil, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans le calcul photogrammétrique donc il prend vos photos, il vous fait tous les calculs et lui, à la maison, il a ce qu'il faut en termes de machines en puissance de processeur et en niveau de RAM pour lancer des calculs monstrueux comme ceux que nécessitent 200 photos d'un A7R4 donc ça c'est aussi à voir à l'esprit, c'est-à-dire que ce n'est pas tout d'avoir ce boîtier il faut quand même avoir le reste de la chaîne qui suit avec ce type de configuration on n'accède pas à tous les réglages de l'appareil photo on est habitué à ça maintenant avec les petits drones de chez DJI entre autres on peut régler un tas de paramètres de la photo ici tout ce qu'on peut faire c'est activer le déclenchement de la caméra ou de la photo avec ce capteur infrarouge ce qui veut dire qu'il faudra soit rester en mode complètement automatique et faire confiance à l'intelligence de l'appareil ce qui est déjà une bonne solution soit pré-réglé un certain nombre de choses à l'avance si la situation est maîtrisée autre point qu'il faut avoir à l'esprit avec ce type de solution pour faire de la photogrammétrie c'est donc qu'il n'y a pas de GPS intégré ce qui fait que les photos ne sont pas géotaguées qu'est-ce que peut apporter cette configuration, quels sont ses avantages justement par rapport à des solutions qui coûtent 10 000 euros de moins ? alors le premier avantage ça va être la qualité du travail c'est-à-dire qu'à une hauteur donnée ou à une distance du sujet donné on va améliorer la qualité du résultat de alors on ne va pas tout à fait la doubler on va l'améliorer de 76% pour être précis si je prends le critère de la résolution donc maintenant si on raisonne à résolution égale on va pouvoir éloigner du sujet l'A7R4 de 76% en plus par rapport à un Phantom 4 Pro ou un Mavic 2 Pro donc ça, cet éloignement, il peut être utile dans certains cas si on doit rester loin du sujet je connais des situations bien particulières où on ne peut pas voler trop bas donc là c'est intéressant de ne pas être bridé à cause de ces questions de distance donc on a vu l'aspect résolution et distance au sujet maintenant il y a l'aspect temps de travail donc à résolution identique pour une parcelle donnée avec cette solution, on va faire quasiment 3 fois moins de photos qu'avec un Phantom 4 Pro donc ça va être un gain sur le temps de travail après 4 semaines d'essai, je peux vous dire que le boîtier A7R4 il m'a donné toute satisfaction c'est un boîtier hautement défini qui est tout à fait adapté à de la captation à bonne hauteur tout en offrant une très bonne résolution dans le rendu donc ça permet de faire des grandes étendues rapidement la photogrammétrie avec un M600 et un A7R4, ça ne va pas concerner beaucoup de monde on est bien d'accord on est sur une conf qui est la conf ultime, la conf maximale avant de passer au step supérieur qui ne fait plus appel à de la photo qui fait appel à du lidar le lidar est une technologie encore plus coûteuse mais qui nous permet d'avoir directement le nuage de points denses donc là c'est vraiment en termes de gain de temps c'est assez faramineux par rapport à de la photo il n'y a pas tout le processing d'alignement et de calcul du nuage là les coûts sont encore plus colossaux donc on est dans un autre monde donc je pense que là on est avec l'A7R4 en photogrammétrie vraiment à la limite avant de passer sur le terrain du lidar voilà cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu je suis conscient que ce sujet ne concerne pas tout le monde mais je me disais que pour tous les passionnés de drone et de photogrammétrie ça pouvait être intéressant de connaître l'étendue des possibilités techniques du moment avec cet appareil hautement défini merci à Digitphoto pour la livraison prioritaire ce qui m'a permis d'avoir une grande étendue de tests jusqu'à la production de cette vidéo merci à Fred de Drone Conseil pour ses gros ordinateurs et le temps qu'il a passé à faire tourner ses machines pour me livrer les rendus 3D merci à vous de m'avoir suivi jusque là et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladrone people nous nous م Sous-titrage ST' 501